... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Donner la vie est un acte sacré, mais il arrive que dans les salles d'accouchement, les femmes parfois font objet de violences obstétricales. Dans une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé datant de 2019, il ressort que dans plusieurs pays à faible revenu, plus d'un tiers des femmes sont victimes de mauvais traitements lors de leur accouchement dans les établissements de santé. Cela peut aller de la violence physique et verbale à la stigmatisation et à la discrimination, en passant par des interventions médicales sans leur consentement, le recours à la force pendant les interventions et l'abandon ou la négligence par le personnel de santé. Au Bénin, le phénomène qui pendant longtemps semblait avoir la peau dure est de plus en plus combattu, mais le changement est-il effectif dans nos centres de santé ? C'est pour en parler que nous sommes là et nous recevons pour vous Mme Annick Nonanou. Bonjour. Bonjour Mme la journaliste. Vous êtes juriste, sage femme, mais également activiste en milieu sanitaire. Et c'est justement à ce propos que nous vous recevons sur ce plateau. Merci. Merci Mme la journaliste. Et en face de vous, M. Achille Kokoumetaou. Bonjour à vous également. Bonjour Mme la journaliste. Vous êtes spécialiste en reproduction et sociologie de santé, mais je rappelle que vous êtes également urgentiste, donc vous connaissez bien le corps médical. Exactement. Pour commencer, nous allons d'abord suivre cet élément, cette VOSPOP, qui nous démontre un peu le quotidien des patruantes dans nos centres de santé, puis nous reviendrons pour en débattre. Il est vrai qu'il y a eu des améliorations, mais financièrement les gens ne sont pas bons. Le personnel est très bien. Le personnel, il vous aide même. Vous comprenez ? Vous allez vers eux, vous leur dites, ah, voilà, 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 ils vont vous dire, ton malade a besoin de ça. Maintenant, reste ça. C'est à toi maintenant de savoir comment faire. C'est à toi maintenant de savoir comment faire. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Les personnes c'est une deux ou trois ou trois. Les patients recueillent leururança sans sont Hence-Eye. On nous a toujours mis à poser les deux au langageous qui nous a débarqué de nous. Nous devons vraiment criança pour donner 25 000 ROLLIE. Je ne des aussi en France et j'en precisé. Donc j'ai 50 000 pour détruire laeee et qui vient se remplacerletter par leagement du vacunament. Pour nous, nous avons fait une grande vie avec nous. Nous avons donc les plus échecés pour vous aider à se faire en arriver. Et si vous avez des résultats, vous avez des résultats. J'aiitet que les résultats ne se sont pas le plus important pour qu'ils ne se rendent pas. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Et je n'ai pas compris. Voilà, c'était le quotidien des pâturiantes, nous le disions. Dans nos centres de santé, Mme Nonoou, on comprend qu'il y a une certaine amélioration. Les femmes l'ont dit, mais le phénomène a du mal à être éradiquée. La salle d'accouchement est-elle devenue un lieu de non-droit dans nos centres de santé? Madame la journaliste, avant tout propos, je voudrais dire qu'il n'y a pas un milieu où on peut dire qu'il s'agit de non-droit. Ce qu'on devrait avoir, c'est qu'on devrait respecter les droits humains partout où on se trouve, que ce soit en communauté ou en milieu sanitaire ou précisément en milieu obstétrical. Mais ça, c'est ce qui devrait être. Mais dans la réalité des faits, les choses sont même plus catastrophiques que ce que vous avez eus. Parce que peut-être que vous êtes tombés sur des patients qui n'ont pas eu assez de problèmes. Mais si nous devons même déjà nous baser sur ce qui est affiché, c'est que nous aurions constaté qu'il y a quand même des droits qui sont brimés. Mais qu'est-ce qui explique cela? Malgré toutes les mesures qui sont prises, tous les avertissements, on se rend compte qu'il y a quand même ces problèmes-là? Oui, il y a quand même ces problèmes. Si nous devons parler des causes profondes, ce dont moi je parle souvent, je parle de la formation. Que ce soit la formation initiale ou en continu. Au niveau des agents de santé? Au niveau des agents de santé en général. Au niveau des sages-femmes et des médecins chinécologues en particulier. On n'insiste pas. Au niveau des curriculaires de formation, vous allez constater qu'on ne parle pas du tout de démocratie sanitaire. On ne parle pas de prévention, d'élimination des violences faites aux femmes en général. Et des violences obstétricales en particulier. Donc ce déficit de formation agit sérieusement sur les professionnels de santé et qui ont dans leur mentalité l'ancien système. Vous savez, dans l'ancien système, c'est le paternalisme médical qui bat son plein. Et si tu t'en suis des agents de santé qui ne sont pas de bonne foi, tu vas constater qu'ils développent le terrorisme médical. Alors que normalement, on devait appliquer l'humanisation des soins. D'accord. Merci Madame Nonaou. Monsieur Métaou, vous avez également suivi la Vospo, vous avez suivi le développement de Madame Annick Nonaou. On a parlé de terrorisme médical. Qu'est-ce qui explique ces gestes déplacés qu'ont parfois les agents de santé et qui constituent des violences obstétricales ? Ok, merci beaucoup. Vous savez, je ne pense pas qu'un agent de santé puisse utiliser le terrorisme médical. Vous savez, le terme est très profond, est très profond. Et c'est normal, c'est par rapport à ce qui se passe. Parce que lorsqu'on subit, à un moment donné, on n'arrive plus à trouver des mots pour décrire. Mais nous pensons que ça ne soit pas un terrorisme. Ce qui se passe en milieu obstétrical, c'est complexe. C'est complexe en ce sens que la pâturante qui est venue est dans le souci d'être délivrée. Mais également le personnel de santé qui est en charge de cette pâturante a un gros souci de bienfait. Et lorsque, à un moment donné, quelque chose arrive, tout le processus, ce n'est pas facile. Donc, à des moments donnés, lui, il estime que la patiente est en train de l'empêcher d'atteindre son objectif. À partir de ce moment... Mais cela est dû aux émotions. Justement, je vais en arriver là. Donc, à partir d'un moment donné, il est émotionné. Il voit peut-être la conséquence catastrophique qui va se produire. Et là, il tape sur le point. Mais ce n'est pas la suite d'avoir. Pas bien, parce qu'en ce moment, il est sorti complètement de son corps. Et il est revenu comme un être humain qui est en train de parler à son enfant ou bien à sa femme ou bien peut-être à quelqu'un qui est plus bas que lui. Donc, il a oublié en ce moment qu'il incarne pratiquement le Dieu de cette pâturante. Et que si Dieu devrait se fâcher contre nous tous, qu'est-ce que nous allons devenir ? C'est tout le problème. Sinon, que ce soit l'arsenal que mettent en place les États, les gouvernants ou les directeurs d'hôpitaux, les responsables de maternité, ils ne devaient pas avoir ce genre de problème. Quand vous avez suivi tout à l'heure, il y a une des gardes malades ou bien des pâturiantes qui disaient qu'on met quatre personnes sur un lit. Est-ce que ça, c'est la faute d'un personnel de santé ? Ce n'est pas forcément parce que c'est de ça qu'ils disposent. Il y a des centres, je ne peux pas citer leur nom, parce que l'affluence est énorme. La demande est forte, mais la disponibilité du matériel, des lits et autres, est très, très restreinte. Donc, ils sont obligés de demander peut-être à ceux qui vont mieux de descendre et de peut-être faire étendre leur pagne. Ce qui, sur le plan humanitaire, comme Madame l'a dit tout à l'heure, on ne peut jamais l'accepter. Parce que celui qui est venu, il est venu pour les soins. On ne doit pas le stigmatiser, on ne doit pas l'exposer, on doit le protéger et il doit recevoir des soins de qualité. Donc, nous sommes dans un système où le personnel qui est en face craint les déconvenus lorsque un problème arrive. Vous savez, vous avez la tête dans la ville. Et c'est en ce moment que vous dites à la pâturienne de pousser et elle vous dit, je n'en peux plus. Vous êtes à une époque, à un moment de vie ou de mort. Oui. Et donc, à ce moment, vous la tapez. Où l'effort, aussi minime qu'elle doit faire, va nous aider à rire tous. Mais le manque d'effort, en ce moment, plonge tout le monde dans le déconneur. Et c'est en ce moment où certaines personnes, ne comprenant pas ce que vit la pâturiante, pensent que c'est avec pression qu'on va l'amener à atteindre. Comme elle l'a dit, ça pose un problème. D'abord de conscience personnelle et d'un problème de formation. Moi, j'ai eu la chance de suivre, que ce soit les prestataires, ces femmes ou infirmières et autres, dans les formations continues. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, en matière de formation initiale, il y a beaucoup de points qu'on n'aborde pas. Et mieux, le système haut-bénin devient de plus en plus dur, que les Béninois vont se former ailleurs, vont se faire former ailleurs. Et nous ne maîtrisons pas la qualité de ceux qui reviennent. Ils ont le diplôme. À part de ce moment, personne ne peut les empêcher de travailler. Mais la réalité sociologique est autre chose. Donc, nous ne pouvons pas nier la situation, mais nous n'allons pas, peut-être, mettre tout le temps sur le personnel médical. Mais qu'il y a quand même une part de responsabilité. Et quelles sont ces pratiques-là, justement ? Moi, je suis curieuse de savoir, ces pratiques recommandées pour un accouchement sécurisé et respectueux. Avant d'aller aux pratiques, je voudrais intervenir un peu par rapport à ce qui a été dit. Je voudrais insister sur le fait que, si je prends le code harmonisé des sages-femmes de la CDAO, on dit qu'il faudrait, au niveau de l'article 14 et la linéaire 2, je vais vous le lire, on dit « Assurer personnellement, avec conscience, dévouement, les soins conformes aux données scientifiques du moment que requiert l'état de la patiente et du nouveau-né ». Moi, je voudrais insister sur les données scientifiques du moment et rebondir sur ce qu'il a dit et qui est vrai. Quand on demande si toutes ces violences, est-ce que c'est la faute des professionnels de santé ? On dira oui et non. Parce que parmi ces violences, il y a des violences que les professionnels de santé infligent contre leur propre gré. Lesquelles, par exemple, mettent plusieurs personnes ? J'en viens. J'en viens. Quand on prend tout à l'heure, ce qu'ils disaient, c'était les violences institutionnelles. Je vais parler des violences institutionnelles, mais j'irai en même temps vers les violences organisationnelles pour pouvoir répondre à votre question qui suit tout à l'heure. Quand on parle de violences institutionnelles, c'est ce que l'institution impose aux professionnels de santé. L'agent de santé qui vient prendre sa garde et qui n'a que peut-être trois ou quatre lits, dans son sens et un exemple parmi tant d'autres, et qui reçoit au même moment dix patrines, c'est-à-dire dix femmes en travail. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous voyez un peu ? Elle va se dire, si elle n'a pas suivi d'autres formations comme nous autres, elle se dira, je vais allier les patients dans le lit. Mais en alliant les patients dans le lit, la victime ne voit pas l'État, la victime ne voit pas l'institution, la victime voit le mauvais comportement de l'agent de santé. Mais pour que cet agent de santé ne soit pas victime du système, victime de violences institutionnelles qui l'amène à opérer des violences physiques, morales, verbales, etc., c'est qu'elle doit aussi mener une action. Une action laquelle ? C'est qu'il faut parler de ses difficultés avec courtoisie. Nous faisons souvent des PTA. Mais quand on va aux réunions, on va au staff, on va au CODI, qu'est-ce qu'on dit ? Les sages-femmes, les infirmiers, les histoires, ne sont pas représentés dans ces instances. Donc les vrais problèmes ne sont pas exposés. Que les médecins m'excusent, mais les médecins aiment régler les problèmes qui sont liés aux complications. Encore que les complications ne représentent que 15% des cas. Les 85% qui restent, c'est pour les sages-femmes, les infirmiers et autres. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je quitte là, je viens au niveau des violences organisationnelles. Si vous voyez, vous prenez le système de santé africain. Excusez-moi tout le temps, moi je vais parler, je vous parlerai de l'Afrique. Je ne vais pas parler du Bénin seul parce que j'agis dans dix pays au moins et les choses se ressemblent. Il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas en train d'enquiquiner les hommes, mais nous sommes en train de critiquer le système pour que ce système soit amélioré. Quelles sont les violences organisationnelles ? Vous allez déjà constater que même les protocoles de service qu'on impose aux professionnels de santé, qu'on leur demande de respecter, ces protocoles sont basés sur des normes historiques nuisibles pour la santé. Je pèse mes mots. La formation que j'ai reçue au Japon et au Maroc en matière de continuum des soins, amélioration de la santé maternelle, néonatale, infantile et l'humanisation, etc. permettent de le dire. Donc tant que nous n'allons pas changer de paradigme, tant que nous n'allons pas mettre de côté ces normes historiques nuisibles pour la santé, c'est que les agents de santé vont toujours faire des violences. Si je prends quelques normes liées à l'organisation, vous allez voir qu'on veut construire les hôpitaux, on veut construire les maternités, on ne demande pas l'avis des sages-femmes, on ne demande pas l'avis des infirmiers ou autres, mais on se concentre seulement sur les propositions faites par certains gynécologues qui ont la chance d'être dans les grands instants de décision. Encore qu'on devrait savoir que les sages-femmes sont des professionnels médicaux et ne devaient pas écarter de ces instances. Donc quand ils vont faire leurs propositions, on construit les pariotes par exemple au dehors. Et on dit que c'est pour les accompagnants, c'est pour les conjoints. C'est ce que vous allez voir en Afrique. Quand on construit les salles de maternité, on achète des tables d'accouchement, des lits qui coûtent très cher. Alors que le simple tatami, le mètre carrière peut être à peine à 5 000 francs. Si on prend le prix d'une seule table d'accouchement, on pouvait équiper toute une maternité pour pouvoir se baser sur les nouvelles normes. Je vais en venir. J'ai donné ces quelques exemples pour planter le décor pour qu'on comprenne que tout n'est pas dû aux agents de santé. D'accord. Maintenant, venant aux professionnels de santé, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont leur pas de responsabilité. Mais parfois, quand on cherche les causes profondes, vous allez constater que c'est la démotivation générale, le défaut de formation continue, la stigmatisation, les violences infligées contre ces agents de santé, surtout les sages-femmes, les infirmiers ou infirmières, n'ont pas trop de problèmes. Mais les sages-femmes et les aides-soyantes sont vraiment harcelées. Je ne vous arrête pas, madame Nounou, mais elles ont le devoir, quelle que soit la situation, quelle que soit la stigmatisation, dont elles font objet, d'assurer la sécurité de cette patrouillante. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est normal. Mais humainement parlant, ce n'est pas possible. Je te donne un simple exemple. Je suis sage-femme. Peut-être que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas été recrutée, c'est le centre qui me recrute. Le centre m'a recrutée, mais le centre ne me paye pas mes salaires. Vous pensez qu'une sages-femme qui est âgée, qui a des problèmes à régler par rapport à ses enfants, excusez-moi, bien sûr le sacer d'or, je suis sage-femme. Je suis en même temps sage-femme, juriste et activiste en milieu sanitaire. Les autres ne sont pas là. Donc si on n'est pas objectif dans nos discussions, ils ne vont pas nous comprendre. En tant que sage-femme, je sais ce que nous vivons. Tout ce que je vous dis, là, moi-même, je subis ça. Je suis suffisamment harcelée. C'est parce que moi, je suis engagée en tant qu'activiste que j'ai de la résilience. Mais quand vous êtes suffisamment harcelée, vous êtes démotivée. Et quand vous êtes démotivée, je prends un simple exemple. Quand tu es une sage-femme qui est modèle, par exemple, qui milite pour l'humanisation des soins, il n'y a pas beaucoup. Les autres font des coups bas, les autres se plaignent de toi et puis on peut t'affecter abusivement une fois la même année. Quand tu quittes un centre A pour un centre B et dans la même année, on t'envoie vers un centre C, si tu n'as pas un mental fort, tu feras comme les autres pour avoir de l'argent. Les renseignements, les batailles de sous, etc. Je ne vais pas tout exposer ici. Donc, quand tu n'es pas dans ce lot et que tu veux respecter les normes, il y a cette pression que tu reçois dans ton groupe. Mais les autorités ne prennent pas du recul pour voir, mais quand on vient se plaindre de A ou de B, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne se plaigne que de ces gens ? On considère que tu es mauvaise. Et quand tu te dis, chaque fois que c'est de moi, on va parler, tu es obligé de faire comme les autres. Et quand tu fais comme les autres, vous partagez les sous, mais vous allez violenter les femmes. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est parce que vous étiez en train de parler de ça. C'est très facile de dire, bon, moi, je suis honnête, j'ai une bonne éducation, je veux respecter les normes. Nous sommes en Afrique, ce n'est pas au Béné seul. Quand tu respectes les normes, tu deviens l'ennemi de tout le monde, depuis le niveau central jusqu'en bas. Et moi, je suis sur cette liste. Je ferme cette parenthèse. C'est pour vous dire, pour que la personne fasse du bon boulot, il faut que les droits de cette personne soient respectés. On fera une autre émission pour parler des droits des professionnels de santé, parce qu'on n'a pas assez de temps, le sujet est important. Maintenant, vous étiez en train de me demander, avant que je n'étais bien par rapport aux sociologues, vous étiez en train de me demander quelles sont ces pratiques ? Les pratiques que nous connaissons régulièrement, je ne vais pas les citer. Je préfère insister aujourd'hui sur les pratiques qu'on pense qui sont bien, mais qui constituent de graves violences. De quelle va être ? Je prends un premier exemple. Les études ont montré que jusqu'à présent, en Afrique, 99% des femmes accouchent en position couchée. La position qu'on appelle gynécologique. Et ces mêmes études ont montré comparativement, même en France, où il y a beaucoup d'activistes, près de 95% dans les hôpitaux où on applique le terrorisme médical accouchent dans cette position. Mais la femme a le droit sur son corps. La femme a le droit d'adopter la position qu'elle veut. On ne peut pas lui imposer une position sachant très bien, là où ça fait mal, c'est quoi ? Si vous prenez les professionnels de santé, chacun sait très bien que la position gynécologique est une position dangereuse. Et parfois, même quand on va en congrès de gynécologie océritique, nous parlons même de position tueuse. Mais on ne va pas développer ça ici pour faire peur aux gens. Mais quand on parle de position dangereuse, ça veut dire que ça a un impact négatif tant sur la mer que sur le foetus. Je vais citer quelques exemples. Si je ne cite pas quelques exemples, parce que jusqu'à présent, si vous parcoulez les maternités de l'Afrique en général, du Bénin en particulier, vous allez voir les femmes en travail coucher. Quand la femme en travail est couchée, le travail ne sera pas rapide. Les contractions seront très douloureuses. Le foetus fera probablement une souffrance fœtale due à cette position parce que la mère respire très mal. La position couchée ne permet pas à la mère de bien respirer. Ça a agi sur les échanges fœtaux maternels aussi. Il y a beaucoup d'autres choses. On pourra me faire une autre émission rien que par rapport à cette position. Quand je continue l'épisiotomie, scientifiquement démontrer actuellement l'épisiotomie n'a pas d'intérêt. Parce qu'on dit que c'est pour prévenir les déchirures. Et les études, les publications, les dernières publications prouvent que ça ne prévient même pas les déchirures. Et même si on fait l'épisiotomie, la réparation de l'épisio crée encore plus de problèmes à la femme qu'une déchirissime par rapport à sa cicatrisation. Puis, vous ne pouvez pas couper le périnée d'une femme sans lui parler. Mais jusqu'à présent, vous n'allez voir aucun médecin ou sage-femme voulant faire l'épisiotomie et demander le consentement de la patiente ou de la paturiante. Tout ça, nous classons ça dans les violences sociétricales. Mais les gens ne le savent pas. – D'accord. Merci beaucoup, Mme Nono. Je vois que vous êtes très impatient. Mais est-ce que quelque part, c'est vrai, Mme a défendu le corps médical, les sages-femmes notamment. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi leur faute puisque ce sont elles peut-être qui ne portent pas l'information vers les paturiantes ? – Oui, ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas une défense. Elle a expliqué, selon moi, la situation. Parce que c'est du vécu et on ne peut pas passer à côté. On voit ce que nous vivons. Mais on compare ça à ce qui devrait être normal. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi ? D'abord, comme on l'a dit au départ, c'est un problème de formation. Il faut que soi-même... – Le problème de formation revient. – Il faut que soi-même, tu connais pour pouvoir transmettre. Lorsque la sage-femme, lorsque la prestataire qui est en face de la victime n'a qu'une seule phase de connaissance, elle ne peut que transmettre ça. Lorsqu'elle vient de parler, par exemple, des positions d'accouchement. Mais si pendant la formation, pendant les trois ans à l'école, ce n'est que la position gynécologique qu'on enseignait à la jeune fille. – Il faut peut-être des cours de recyclage. – Justement, c'est ce que nous disons. Lorsqu'elle sort, premièrement, elle ne peut qu'appliquer ça. Et les premières personnes qui vont commencer par dire à madame, elle peut rester comme ça. Toi, tu veux me mettre de sable dans mon job ? Toi, tu es de camp. Alors que peut-être, c'est une ancienne qui est en train de parler. Mais elle est titulaire de licence. Toi, tu n'avais que le diplôme de sa femme. Tu n'es pas. Elle est licencieuse. Tu n'as que le BPC. Et dès que ça commence comme ça, vous voulez que l'ancienne l'expérimentée puisse dire quoi ? – Excusez-moi, dès que tu n'as que le BPC, c'est celle qui a la licence qui est ton responsable. – Nous avons compris, madame. – Donc, tu es soumise à elle. – Nous avons compris. – Donc, celui qui cherche a dit « je vais donner la formation continue » est bloqué. – D'accord. – Et l'autre évolue dans ce sens. Mieux, lorsque le corps n'est pas hiérarchisé et que le corps de contrôle n'est pas installé, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi moi, j'apprécie beaucoup plus le secteur éducation. Lorsque vous prenez les enseignants, vous prenez une discipline, vous avez un conseiller pédagogique et vous avez un inspecteur. Et généralement, ce n'est pas des gens, c'est des gens qui ont étudié, qui ont des niveaux plus que le prestataire à la base. Mais dans nos formations sanitaires, toi, tu es de quel bord ? Toi, tu peux être sous quelqu'un ? Et toi, tu peux être mieux que quelqu'un, c'est l'autre qui est sous toi qui est responsable. Parce que c'est la politique, le politique, la vie, la vie. – Et politiquement bien assise. – Et il est assise. Toi, tu vas faire quoi ? – Et t'emmerdes. – Alors que nous sommes en face de la vie humaine, et il faudrait… Personne n'est qu'on essaie de la science infuse. Tout le temps qu'on fait, on doit chercher à continuer, à étudier, à partager l'expérience. Donc, ce sont ces problèmes qui se posent, et on pense que, en réalité, comme je l'ai dit, les gens ne savent même pas qu'ils sont en train de faire de la violence sur les femmes. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais il y en a qui savent parce que, comme l'a dit Madame tout à l'heure, mais c'est depuis la maison. L'intéressée, la femme, en tant que… Nous parlons des sages-femmes beaucoup plus, qui est une femme qui est violentée depuis sa maison par rapport à son mari, et qui déjà quitte les maisons dans un tableau ou trouble d'humeur, avant de venir au service. Mais c'est difficile de pouvoir savoir que je vais enlever l'habit de la maison pour prendre l'habit du service. Ce n'est pas facile. Nous sommes humains. Nous sommes dans la société. D'accord. Et de plus en plus, lorsque les gens sont au boulot également, il y a aussi des pressions qui viennent de partout. Vous avez un DDS qui a peut-être sa tante ou bien sa nièce qui est venue, on vous appelle, on ne commence pas à vous dire telle patiente, telle patiente. Vous allez vous occuper de l'autre et oublier les autres. Nous devons savoir que c'est nous-mêmes. Nous sommes dans une société où nos propres comportements nous induisent dans des erreurs. Si on laisse l'intéressé, la prestataire s'organiser pour s'occuper de tout le monde, on ne dira pas qu'elle a privilégié telle personne au détriment de telle personne. Parce que les injonctions viennent encore de nous-mêmes dans la société. Donc c'est pourquoi moi je pense que que ce soit le corps médical, que ce soit les paramédicaux, saille-femme ou aide-soyante, comme elle l'a dit, la pression est trop forte. Il est vrai que la formation continue n'existe pas. Vous prenez les aides-soyantes dans nos formations sanitaires. Je n'en sais pas. Si on organise des formations continues pour les aider, je n'en sais pas. Partout où je suis resté, mais c'est des gens qui sont là pour la routine. Et quand bien même on va pour des formations, on revient, on ne permet pas même aux autres d'organiser la restitution. Lorsque l'intéressé dit je vais faire la restitution, on laisse tout à charge. Comment il va le faire ? D'accord. Autant de situations. Nous, nous, nous avons compris. Autant de situations. Donc, moi, personnellement, je le dis, les gens font l'effort pour dire, nous allons. Mais à des moments donnés, ils sont dépassés avec des mots. Parce que, vous savez, elle a donné, elle a dit qu'elle ne veut pas parler des violences connues. Elle est allée sur des points que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas que c'est une violence. On ne peut qu'à travers les séminaires, à travers les formations, arriver à convaincre les gens, à leur montrer que ce sont des violences et qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des choses qui sont vulgaires. Est-ce que je t'ai demandé d'aller te coucher ? Est-ce que je t'ai demandé d'aller faire l'amour ? Pourquoi tu vas crier sur moi ? Quand tu faisais tu riais, excusez-moi, allez, ouvre. Ouvre-moi les cuisses. Et puis, paf, paf. On envoie une paix. Ça, ce n'est pas bien. Parce qu'on oublie que soi-même, peut-être dans quelques mois, tu serais de la position de l'autre. Donc, on doit faire l'effort. Ça, c'est tout le monde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est, madame la soutenue, il arrive des moments où l'intéressé se voit en difficulté totale. Et la paturiante ne collabore pas. Donc, on doit savoir depuis la consultation prénatale que c'est très important de communiquer. La communication manque dans le formation de chantier. Justement, en parlant de cette formation et de cette collaboration avec les paturiantes, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les agents de santé ne viennent pas vers ces paturiantes-là avec ces nouvelles métaux dans leur expliquant, par exemple, de quoi il s'agit. Vous avez le droit de choisir votre manière d'accoucher, etc. On a l'impression qu'on fait une rétention d'informations et on laisse la paturiante subir. Oui, c'est un problème d'organisation. Un instant, madame. C'est un problème d'organisation. Comme vous venez de le dire, c'est un problème d'organisation. Parce que quand vous voyez la vie d'une seule femme dans une maternité et que vous voyez tout ce qu'elle a comme activité à faire et elle n'a pas le temps pour aller vers les paturiantes, il faut reconnaître ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis la hiérarchie, on doit organiser ça. Et dans la répartition des tâches... Donc, vous êtes en train de dire que la hiérarchie n'organise pas cela, c'est ça ? Je peux dire ça. Parce que lorsque vous êtes... Vous savez, dans la structuration, dans les grandes maternités, on a ce qu'on appelle les maîtresses sages-femmes. D'accord. Et qui sont les responsables directs pour pouvoir s'organiser les autres. Donc, on doit permettre à ceux-là ou à celles-là de pouvoir chaque fois revenir sur ce genre d'informations pour pouvoir... Et même eux-mêmes vont l'organiser. Je me dis, même en dehors, lorsque nous sortons du milieu obstétrical, même tout patient qui vient à l'hôpital qui séjourne, qui se retrouve, le garde-malade qui se retrouve dans les payotes, a besoin d'informations. On doit organiser des séances, de donner une formation à leur endroit pour leur permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, ça ne se passe pas. Et mieux, nos pâturiers, aussi, ne connaissent pas leurs droits. Absolument. Donc, à partir de ce moment, lorsqu'on ne me donne pas l'information, j'ai le droit d'aller demander l'information. Quand vous prenez la nouvelle loi 2020-37 du 3 février 2021 qu'on vient de voter, mais on dit que le patient a le droit de refuser ou d'accepter un soin ou l'application d'un traitement. Tout à fait. Donc, ça veut dire que les dispositions sont prises pour permettre aux patients même d'aller vers le soignant pour réclamer et demander. Malheureusement, notre société est constituée d'une manière où on se dit est-ce que c'est moi qui vais parler ? Et encore que c'est la manière dont on règle les problèmes. J'ai dit à quelqu'un avant hier seulement mais va te plaindre à cette hiérarchie. Il dit, monsieur, moi c'est mon enfant qui est en jeu. J'y vais là-bas, maintenant on dira que c'est moi qui suis venu pleine. Vous voyez un peu ? Donc, lorsque c'est comme ça, on ne peut pas évoluer. Donc, c'est un sujet, c'est un problème mais nous devons faire l'effort pour se donner aux pasturiantes pour les traiter de façon humaine mais il faut comprendre que nous vivons dans une société et qui nous a transmis ces valeurs et qu'on aura du mal à retrancher certaines choses. C'est pourquoi il faut l'accompagnement de tous les jours. D'accord, mais il faut forcément retrancher, madame. Vous étiez impatiente. J'étais très impatiente. J'étais obligée de noter mes idées. C'est vous les sages-femmes qui ne venez pas vers les pasturiantes avec l'information selon laquelle vous pouvez choisir telle ou telle position. quand on suit M. Métaou, vous n'avez pas trop le temps, c'est cela ? Ok, je ne dirais pas que les sages-femmes n'ont pas le temps. D'accord. Parce qu'en tant qu'activiste, étant responsable d'association, ayant formé des pôles de sages-femmes qui sont modèles très appréciés à l'extérieur quand nous allons partager les expériences au Congrès, je dirais que ce n'est pas le défaut, le manque de temps. C'est plutôt les conséquences des asserments des brimades subies. Lesquelles ? Par exemple, je suis sage-femme modèle. Il y a un atelier de formation où on doit décorer des sages-femmes dans mon pays et on va prendre une sage-femme qui fait plus de violence que tout le monde, on la décore. Ou bien dans l'atelier où c'est 30 000 francs qu'on prend par jour pour 5 jours et ça fait 150 000, on ne me met jamais dedans et c'est là où on ne perd rien, on ne donne même pas le repas qu'on me met. Il y a de ces choses-là qu'on vit et qui démotivent les autres. Elles préfèrent croiser les bras pour voir là où ça va finir. Si vous motivez les gens des sages-femmes qui ne sont pas modèles, vous démotivez le peu qu'ils luttent pour que les soins soient de qualité. Je ne vais pas m'apésenter là-dessus, je reviens. Défaut de formation, je voudrais insister sur le fait que nous ne savons pas faire l'éducation prénatale naturelle. L'éducation prénatale naturelle s'impose à toutes sages-femmes et pour qu'elles sachent le faire, comme le disait M. le sociologue, il faut déjà qu'à l'école elle fasse ces pratiques-là. Ceux qui l'ont formé ou celles qui l'ont formé à l'école des sages-femmes, est-ce qu'on lui a appris ça ? Jusqu'à présent, il y a des sages-femmes africaines et particulièrement beaucoup de sages-femmes au Bénin. Les sages-femmes béninaires ne vont pas au congrès. On peut les compter du bout des doigts. Il n'y a pas de financement pour les congrès. Je viens pour ne pas oublier mes idées, je vais y revenir. Dans les autres pays, quand il y a congrès, c'est des centaines de sages-femmes qui viennent parce que c'est mis dans les PTA, c'est financé par l'État. Au Bénin, c'est la sages-femmes qui se débrouille. Tu vas au ministère de la Santé, on te dira seulement que le relevé du conseil des ministres ne dit que de financer les congrès des médecins. Moi, j'ai été victime plusieurs fois. Je prends mes sous, j'achète des billets d'avion autour de 1 million, parfois 800 000, mais pour aller partager mes propres expériences et savoir ce qui se passe dans les autres pays. Mais quand tu fais ça et tu reviens, est-ce qu'on te facilite même la tâche pour faire la restitution aux autres ? Il y a beaucoup d'anciens stagiaires du Maroc, du Japon, de l'Égypte, de la Tunisie. Quand ils vont, ils reviennent là. Les plans d'action sont où ? Dans les tiroirs. Les quelques peu qui ont eu le courage de prendre leur propre soupe pour mettre en œuvre, les plans d'action sont très mal vus. Comme moi, moi, j'ai mis tous mes plans d'action en œuvre. Ça m'a valu plus de 5 millions de francs, rien que par rapport aux plans d'action. Si je veux mettre les autres actions, j'ai investi plus de 10 millions en moins de 8 ans. Les fiches sont là. Ceux qui veulent, peuvent passer se dire que je dois rendre quand même service à ma nation. Je ne peux pas avoir de connaissances, dissimuler ces connaissances parce que j'ai peur d'être asselée. Mon Dieu est là, au dernier moment, il va toujours me sauver. Bref, je reviens. Quand on parle de préparation à la naissance, à la parentalité, aller dans nos maternités voir qu'est-ce que ces maîtresses-là font, qu'est-ce que les sages-femmes font. Je ne les critique pas en tant que personnes, mais je les critique en tant que responsables d'institutions. Mais si elles ne le font pas, est-ce qu'elles ont appris ? Elles ne sont jamais à aller au congrès. Elles sont totalement en déphasage. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à parler des soins conformes aux normes scientifiques du moment. Nous, nous sommes toujours dans les normes historiques pour la santé. On devrait plus voir dans les maternités les tables d'accouchement pour les accouchements simples. On peut avoir quelques ratables pour les accouchements compliqués où on voudrait faire de la ventouse ou du forceps. Et dans certains pays, encore ça aussi, c'est des violences. Si je le dis, on sera étonné. Est-ce que les sages-femmes savent que quand on parle d'information pour régler ce problème ? Ce n'est qu'au premier trimestre quand on échange le premier entretien prénatal fondé sur le projet de naissance. D'accord. La sages-femmes ou le médecin gynécologue doit échanger avec le couple et demander comment vous avez envie de faire votre accouchement. Oui. Et c'est en ce moment que vous devez leur parler de ballon prénatal qui permet de faire le massage du périnée, qui évite l'épisiotomie, qui évite les césariennes, qui permet d'accoucher facilement. On doit parler de baignoire et de dilatation. T'as combien de maternités en Afrique ? Au Bénin, il n'y en a même pas parce que je fais le tout. Il n'y a pas de baignoire de dilatation. Il suffit qu'il y ait des baignoires en salle d'accouchement avec de l'eau tiède. Moi, j'ai vu ça au Japon pendant au moins un mois. Les femmes sont dedans et ça accélère la dilatation. La présenteur fait que le bébé s'engage rapidement. L'accouchement est facilité et c'est le couple qui est là. Mais dans mon pays ou en Afrique, le mari est au-dehors. Fatima, si me l'a l'eau. Alima, si me l'a l'eau. Christine, si me l'a l'eau. On est tout le temps en fait, me l'a l'eau. Et les femmes tombent des tables pour mourir alors qu'elles ne devaient plus être sur des tables. Elles devaient être sur des tatamis. Les tatamis, c'est des tapis en plastique où la femme peut adopter toutes les positions qu'elle veut. Elle peut s'asseoir sur le tabouret et faire un accouchement en position assise. Et la sache-forme aussi est assise sur son tabouret bourré pour être à la hauteur de la femme pour ne pas avoir des douleurs lombaires. Et ces accouchements facilitent, limitent les complications. Vous êtes en train de demander les causes. Qui m'en excuse ? Je vais les appeler comment ? Les responsables d'institutions hospitalières. Je préfère dire ça. Sinon, on va dire là, tu seras dit ça. Les responsables d'institutions hospitalières n'aiment même pas qu'on développe ces modèles. Quand tu es sache-forme, dès que tu commences à développer ces modèles dans les chutes, on t'affecte, on va te mettre dans un coin ou au garage. Parce que quand tu fais ça, eux, ils disent les subventions qui arrivent pour les césariennes, tu en te réduis le taux de financement, ça ne les arrange pas. Parce qu'avec ça, ils aiment acheter les matériels et autres qui manquent. Donc, il faut faire beaucoup de césariennes pour que leur subvention soit grande. Vous parlez de vos expériences. Bien sûr, si on me pose des questions, je vais donner des exemples. Je ne vous parle pas acquis de droit. Mais ici, je n'en parlerai pas pour ce créateur professionnel. Mais j'évoque le problème. Je n'ai que ce canal, ce créneau pour éveiller les consciences, que ce soit des autorités sanitaires, que ce soit du président de la République, que ce soit aussi des bienfaiteurs. parce que dans les pays que moi je connais, dans les autres pays d'Afrique où j'y interviens, les bienfaiteurs font beaucoup. Ils achètent les ballons prénatales aux femmes. On fait des classes, on fait l'école des mamans. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, la dame qui s'occupe de l'école des mamans, c'est nous qui l'avons formée. Quand on prend l'exemple du Gabon, c'est à l'Amérique que ça se faisait. Le maire accompagnait les sages-femmes qui le font. Mais actuellement, on leur a construit un grand stand-in où ça se fait. on a recruté des gens. Mais dans mon pays aussi, ça peut se faire. Et quand je regarde mon président de la République, je sais qu'il voudrait que les choses s'améliorent. Mais je veux dire, il n'a pas toujours la bonne information. Et c'est un canal que vous me donnez, je vous remercie. On est en train de donner ces informations pour qu'on puisse changer de paradigme, pour avoir plus de résultats et qu'on améliore les soins, que les violences soient réduites et que les sages-femmes aussi soient suffisamment formées. Je n'ai pas fini. Allez-y, très rapidement. Oui. Je voudrais insister. J'en avais parlé rapidement. Mais j'y reviens. Allez où nous sommes. Si on veut donner les soins conformes, les soins scientifiques et les soins conformes aux normes scientifiques du moment, on ne saurait accoucher une femme en l'absence de son mari. Mais si le mari n'est pas disponible, la femme peut choisir la personne qu'elle veut. Mais maintenant, quand vous allez dans les maternités, même quand quelqu'un a le courage de dire je veux assister ma femme ou bien l'accompagner, on est non-bio-fia. On ne rentre pas ici, vous allez voir le sexe, allez rester au dehors. Même dans les maternités, nous, nous avons milité, je parle de moi, et on a mis des bosses séparées. Les bosses séparées, c'est pour que les conjoints assistent leurs femmes. Et on a au moins 28 maternités au Bénin où la JICA a mis ses dispositifs où le matériel, les équipements sont, comment appelle-t-on, là où on range les matériels qu'on utilise par la, comment on appelle, les mômes échappent. Au magasin, le mot est venu, excusez-moi. Donc, ceux qui en ont besoin, on achète, mais ils mettent au magasin. Par exemple, les sages-femmes ou les prestataires qui faisaient très bien étaient déjà affectés une fois. Et les nouvelles qui sont arrivées ont peur d'être affectés parce que vous savez, nous sommes sages-femmes. Quand tu as fait de trop, c'est ton mari aussi que tu perds de l'autre côté par les hommes ne restent pas tranquilles. Donc, pour rester à côté de son mari, on préfère faire des violences pour être appréciés par les grands amis violents. En tout cas, je ne vous arrête pas. Nous allons rapidement aller suivre un élément également. Il s'agit du corps médical, pas des sages-femmes forcément, mais du corps médical qui se défend et qui donne sa version des faits. Ce sera à travers cet élément. Ce qui nous concerne dans le milieu médical où on vivait ça, où les sages-femmes, les soyants, je vais dire en général, insultaient les parturiantes. Même les chiflés faisaient des violences. Mais avec les émissions, les gens commençaient par se rendre compte qu'il y a nette amélioration où on sait que cela constitue une violation des lois et peut être objet de peine. donc c'est pourquoi ça qu'on ne peut pas changer à chaque niveau. Ou il y a même la patiente a le droit de choisir des accouchements humanisés qui ne vont pas lui causer de problèmes, de douleurs, tout, tout, tout. Dans la tolérance des paturiants, des choses, on est en train d'éliminer au fur et à mesure les violences faites aux femmes. Il y a une salle dédiée pour ça, accouchement sur chaise, sur tapis, au grimpé, accouchement sur ballon, tout ça, c'est des méthodes. Et qu'on est en train de réapproprier, toujours pour éliminer la douleur de telles ingétions ou bien pour que les femmes n'aient pas même mal. La classe de maître c'est une réalité où tout crémait avant de commencer même les consultations. Les femmes prennent une heure pour expliquer un sujet. Ça dépend deux fois par semaine, le jour des grandes consultations, je dirais. Le jour où il y a beaucoup d'affluence pour les consultations. La démocratie sanitaire, c'est une forme où on permet la planification à une patente ou bien à une femme de choisir ou de comprendre la méthode qui lui est bien appropriée. Là, c'est un prix imposé qui va faire ceci. Non, on lui explique et on choisit ensemble. Il y a des cas de gifle ou bien des difficultés ou des injures à l'encontre du personnel soyant où on est obligé d'être appelé pour venir faire la bite ou bien le juge au milieu. On a besoin de comprendre l'émotion de celle ou celui qui a pleuré pour les apaiser après. et voir si on peut en tirer dedans des leçons pour former aussi nos agents et nos syphons. Voilà, c'était là les explications du corps médical à M. Metta où on a l'impression que de gros efforts sont faits. Il y a même abus parfois de certains paturiantes, de certains patients envers le corps médical. Est-ce que c'est réel ? Oui, c'est réel. Nous sommes dans une société où à des moments donnés on pense que c'est soi qui a peut-être raison et lorsque les paturantes à un moment donné on n'arrive pas bien à leur expliquer les choses, à des moments donnés ils vont penser qu'ils sont sur la bonne voie alors que peut-être ce n'est pas la même chose. Et lorsque le prestataire ou la prestataire va insister beaucoup, donc il faut reconnaître qu'effectivement il y a ces injures envers même le personnel de prestation. Mais comme nous sommes dans un métier spécifique où le client est toujours roi, donc c'est à nous maintenant de digérer et d'accepter ces injures et la mener maintenant comprendre que tout ce qu'on disait c'est pour son bien. Le problème qui se pose ici comme le médecin l'a dit tout à l'heure tout est en reconstruction. Il dit qu'il faut réapproprier. Ça veut dire qu'à un moment donné on a laissé et qu'il est temps maintenant de reprendre parce que la démocratie est dans toutes choses aujourd'hui. Mais est-ce que nos populations à la base comprennent cette démocratie-là ? C'est encore le travail qu'il faut faire. Si nous sommes encore à l'époque où on met des annulettes pour empêcher les femmes d'accoucher et la sage-femme ou le personnel se retrouve dans une salle d'accouchement ou un travail qui ne devrait pas dépasser 16h de temps va à 24h, à 30h, à des moments donnés imaginez comment le monsieur ou la personne est stressée. Donc on doit savoir que c'est le moment où il faut tout expliquer pour que les hommes et les femmes puissent être reçus ensemble. pour qu'à travers nos pratiques occultes que nous comprenions que si même nous avons fait des choses pour que la grossesse vienne à un moment donné du thème il faut relâcher pour que la femme puisse accoucher parce que sociologiquement nous avons encore des réalités au béné. Ou à des moments donnés si le prestataire ou le prestataire n'est pas peut-être informé mais il va tout faire l'accouchement n'aura pas lieu. Tout ce que nous sommes en train de dire là c'est dans le cas des accouchements normaux. Lorsque la complication s'installe ça devient autre chose c'est la psychose de tout le monde et en ce moment et la prestataire que ce soit sa femme ou médecin son seul souci c'est de délivrer cette femme là. Donc il faudrait que les gens comprennent que dès le premier la première consultation l'homme doit disposer du temps pour assister sa femme. Parce que tout ce que le médecin ou la saille femme va dire au premier jour est très important pour la suite on l'a dit tout à l'heure. Quand vous prenez les femmes à des moments donnés on ne voit plus personne même on vous amène une paturiante et dès que les gens le déposent vous sortez vous ne voyez plus personne le mari est parti au service il dit c'est un problème vous m'appelez vous l'appelez à une époque donnée peut-être son téléphone ne marche pas vous allez faire quoi ? Encore que comme madame l'a dit il y a des problèmes institutionnels mais les premiers produits qui doivent être là ne sont pas là la saille femme où le médecin va faire quoi ? Et ce n'est pas que j'attaque les gynécos mais écoutez beaucoup plus de gynécos qu'on a aujourd'hui c'est dans les cas de complications qu'on les voit c'est juste pour aller ouvrir sortir l'enfant ils se sont défendus il y a des salles où il y a des chaises permettant non je restitue oui je restitue ce qui a été dit il y a les salles il y a l'équipement et les femmes ont le droit de choisir désormais dans quelle position accoucher de quelle façon accoucher je ne refuse pas ce qu'il vient de dire madame l'a confirmé tout à l'heure que nous avons au moins 28 maternités aujourd'hui qui sont équipées mais que le problème le matériel se retrouve au magasin ce n'est pas mis en place et encore que lorsqu'on le met en place il faut pouvoir mettre des gens et leur permettre d'utiliser et de faire le suivi donc il y a beaucoup de choses de situations institutionnelles qu'il faut voir mais cela n'enlève pas le karaté humain que nous sommes et que nous tous nous devons comprendre que nous sommes au service de la population nous sommes au service de quelqu'un et une grossesse là lorsqu'on se retrouve dans une maternité pour accoucher c'est une aventure ça peut marcher ça peut ne pas marcher le souhait c'est que ça marche et chacun doit œuvrer depuis l'aide-soignant le gardien en passant par l'aide-soignant la prestaté qui est la saille-femme ou l'infirmière et le médecin chacun doit complètement enlever tout ce qui est stress et s'occuper du patient régulièrement jusqu'à ce qu'on puisse obtenir le cri du bébé je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps allez-y déjà vous allez réagir déjà par rapport au médecin je voudrais lui dire merci je voudrais lui dire un grand merci parce que vous avez la chance de tomber sur un médecin modèle et je dirais peut-être que c'est une malchance pour nous activistes parce qu'il fallait tomber sur un médecin qui n'est pas modèle sur un médecin qui n'aime pas du tout l'humanisation ou qui sort des notes d'interdition d'accouchement humanisé pour qu'on puisse mieux débattre mais ce médecin je le félicite parce qu'il était resté dans un CHU toutes les fois il avait envie d'aller au congrès mais c'est lui comme il aime bien travailler il est à la fois au bloc à l'écho je le connais très bien donc il se donne il n'arrive pas à aller au congrès mais le connaissant sachant que quand on lui donne des conseils il applique toutes les fois que moi je viens je lui fais la restitution je suis très fière maintenant qu'il n'est plus dans l'autre CHU il est dans un autre CHU et qu'il a ça en tête c'est déjà un point positif des médecins comme ça on doit les motiver à continuer ce n'est pas le cas de tout le monde non pas du tout nombreux que les médecins ce sont mes amis mais quand on prend soit 15% des médecins ils sont toujours dans leur paternalisme et au moins au moins 50% sont encore dans le terrorisme quand on parle de terrorisme médical c'est celui-là qui fait peur non seulement aux sages-femmes à tous ses collaborateurs c'est le Dieu je suis taire quoi quand il parle il est en faute on ne peut pas parler et les malades c'est la catastrophe il fait les violences là en série et personne n'ose parler c'est là où nous parlons de terrorisme je viens je ne vous arrête pas maintenant médecins paternalistes quand on se réfère à la première il y a certaines pâturiantes qui ont dit on prend bien soin de nous maintenant est-ce que quelque part ça ne change pas moi je dirais cette pâturiante qu'est-ce qu'elle met dans on prend bien soin de moi c'est pas sourire à la patiente ou à la pâturiante qui est bien prendre soin d'eux la province était tous patrées au dehors quand on prend bien soin de toi on te considère on est tous égaux en loi et en dignité personne n'a sa place au dehors sauf les visiteurs on doit faire une nuance entre celui qui est visiteur et celui qui suit le malade l'accompagnant c'est lui qui soutient le malade quand le malade doit faire un pas c'est l'accompagnant qui fait le premier pas donc il fait le circuit du patient il rentre avec le patient dans l'hôpital ou dans la maternité il reçoit avec mais c'est pas ce qu'on voit sur le terrain vous comprenez donc quand on dit on prend bien soin de nous c'est qu'on te considère comme personne humaine vous échangez et maintenant c'est votre consentement le consentement de la patiente en tenant compte aussi de sa famille et là il avait parlé de quelque chose tout à l'heure qui m'impressionnait qui est vrai dans cette maternité les gens peuvent s'asseoir sur des calabas et vous n'allez pas accoucher c'est pour ça on dit les libertés on ne doit pas s'amuser avec liberté de choix liberté de boire et de manger liberté de position liberté religieuse liberté de conscience liberté de pensée liberté d'expression et voilà l'important du projet de naissance à la première consultation nous sommes des africaines il faut demander à la femme est-ce que ça va bien toi et ton conjoint est-ce que tu as accepté par ta belle famille est-ce que tu as accepté par ta belle mère est-ce qu'il n'y a pas des bobos et quand tu es ouverte si la femme a des problèmes de sorcellerie on ne peut pas l'ignorer encore qu'on parle d'école de sorcellerie entre griffes il faut en tenir compte quand la femme te dit on m'a dit que je risque d'accoucher par la bouche ça veut dire que tu auras un décès maternel mais pour qu'elle n'accouche pas par nous il faut lui dire déjà dans sa famille qu'est-ce que vous faites vous êtes animiste vous êtes religieux vous êtes musulman prends tes dispositions et tu lui diras n'aie pas peur le jour où tu viens tout ce que tu dois utiliser il faut me dire mais sache que tu ne peux rien avaler parce que ça peut faire rompre ton uterus les huit la passé tout ça si tu as confiance à celui qui t'emporte nous on va t'accompagner et en même temps celui qui doit prier on doit lui permettre d'être avec la famille parce qu'il y a des bosses séparées ils sont ensemble ils connaissent leurs problèmes ils vont régler le problème culturel ou culturel et toi tu vas régler le problème médical mais si tu fais le tout puissant tu auras toujours les cadavres au dos mais ça nous ne le savons pas donc les nouvelles recommandations de l'OMS recommandent fortement aux sages-femmes non seulement aux institutions aux gouvernants mais nous qui pratiquons nous qui sommes les défenseurs des droits des femmes la sage-femme est l'élue qui doit défendre les droits des libertés individuelles en salle de naissance combien de sages-femmes les savent ? quand une sage-femme commence à faire toutes les autres ne lui disent même plus bonjour tu écris sur un forum plus personne ne peut répondre parce qu'on a peur de la masse nous on va toujours continuer à parler j'invite toujours les sages-femmes modèle à parler et nous allons sortir de notre ignorance personne ne maîtrise tout moi même qui suis ici je continue d'apprendre mais à chaque fois que j'apprends je partage suffisamment sur beaucoup de forums je partage dans les ateliers et si on me permet même pas d'être dans des ateliers quand je rencontre quelqu'un même s'il ne me salue pas ma chérie bonjour tu sais qu'il y a ça et c'est ça malheureusement il faut qu'on trouve encore notre trénor parce qu'il y a plein de choses à dire je vais vous donner 30 secondes pour conclure et si possible nous citer rapidement quelques gestes recommandés par l'OMS en 30 secondes les gestes recommandés par l'OMS le premier geste c'est d'accompagner les femmes en présence de leurs compagnons si c'est le conjoint c'est encore très bien merci beaucoup accoucher en position libre jamais en position couchée je peux accoucher en position assise accroupie quatre pattes debout etc je demande en même temps parce qu'on m'a dit le temps est épuisé je ne peux pas venir ici ne pas faire un coucou aux gouvernants ils sont à l'écoute ils n'ont qu'à acheter les outils les matériaux d'humanisation en salle d'accouchement le miroir obstétrical c'est pour nous le miroir c'est pas pour les coiffeuses c'est entendu ça permet d'agir les mauvais efforts exclusifs d'accord très rapidement monsieur Metaou nous sommes à la fin de l'émission le temps est complètement parti non je voudrais inviter les prestataires les femmes médecins et tous ceux qui interviennent dans les maternités que les séances obstétricales sont très importantes que c'est un moment de la femme c'est un moment de vie de la femme et de l'enfant qu'il faut prendre au sérieux et donc que chacun travaille en ce sens à permettre à l'autre de ne pas avoir vraiment de mauvais soucis lorsqu'on va lui dire un jour d'aller encore dans une maternité merci monsieur Metaou c'est entendu puriquilla de formation n'oublions pas puriquilla de formation c'est important et nous sommes au terme de ce grand débat du jour il est important de retenir que les femmes en salle d'accouchement nécessitent plus d'attention d'accompagnement afin de donner la vie comme il se doit chaque acteur est invité à jouer sa partition nous vous disons au revoir et c'était un plaisir à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501